Bonjour les amis, nous sommes le 22 décembre, dans les calendriers, hop, une petite étoile et un filament doré. Je sais ce que je vais vous raconter. Il était une fois, une nuit de Noël. Dans l'atelier du Père Noël, tout était prêt. Le sac de cadeaux était rempli. Tout était bien fait, bien étiqueté, tout était prêt. Le Père Noël avait enfilé son beau costume rouge. Il avait peigné sa barbe blanche, il avait installé son bonnet sur la tête, tout était prêt. Il était allé voir ses reines, tout le monde était en forme. Le traîneau reluisait, alors le Père Noël est monté dans le traîneau. Il a regardé tout le monde, il a vu les lutins autour de lui qui attendaient son départ. Et il a dit, allez, allez, Jupiter, comète, allez ! Le traîneau ne décolle pas. Oh ! Allez, allez ! Rien du tout. Le plus jeune lutin qui se trouvait à côté du traîneau. Père Noël, Père Noël ! Oh ! Je crois que vous n'avez plus de poussière d'étoiles ! Plus de poussière d'étoiles ? Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je dois faire le tour de la Terre sans la poussière d'étoiles, c'est impossible ! Oh ! Mais que dois-je faire ? Il faut aller chercher de la poussière d'étoiles. Mais tu te rends compte ? C'est trop loin, je n'aurai pas le temps ! Je vais me mettre en retard ! Eh bien, Père Noël, il y a toujours la petite étoile là-haut-dessus. Oh ! Mais tu crois qu'elle a assez de poussière ? On peut toujours essayer, Père Noël ! Et vite, le Père Noël est allé voir l'étoile et lui a demandé, « Petite étoile, petite étoile, c'est moi le Père Noël, est-ce que tu veux me donner un peu de ta poussière ? » « Oh ! Oh Père Noël ! Oh, c'est vous ! Je vous admire tellement ! Je vous regarde souvent ! » « Oh mais bien sûr ! Je veux bien vous offrir ma poussière ! » Et la petite étoile se secoue et s'ébroue un peu. Le Père Noël fait le tour d'elle et récupère toute la poussière de cette petite étoile, quelconque qu'il voyait, mais à qui il ne rendait jamais visite. Oh ! Merci ma petite étoile ! Merci ! Je reviendrai te voir ! Merci beaucoup, tu sauves le Noël de cette année ! Le Père Noël est revenu et il a mis la poussière d'étoile sur tout le traîneau, sur les reines, sur tout. Il y en avait assez pour un siècle. Tout était prêt. Merci petite étoile ! Allez comète ! Allez Saturne ! Et hop ! Le traîneau s'est engagé. Il est parti, il a fait le tour de la Terre, il a distribué tous ses cadeaux. Tout le monde a été content cette année-là. Et quand il est rentré, il s'est installé devant sa tasse de chocolat, il était heureux. Il avait bien fait son travail cette nuit-là. Le temps passe, une année passe et deux années. Le Père Noël fait le tour du monde une fois par an. Et puis, un jour, dans le courrier des enfants, il reçoit une drôle de lettre. Cher Père Noël, je m'appelle Jean-Paul. Je t'écris cette lettre parce que je ne veux rien comme cadeau. Je veux juste que tu rallumes ma petite étoile, celle que j'aime et que je regarde briller tous les soirs. S'il te plaît, Père Noël, je ne veux rien d'autre que cela. S'il te plaît, signe Jean-Paul. Père Noël dit, la petite étoile, la petite étoile. Il ne comprend pas, alors il cherche. Et tout à coup, il se rend compte que la petite étoile, c'est la petite là, celle qui est juste au-dessus du pôle Nord. La petite insignifiante, celle qui lui a servi il y a deux, trois ans. Elle s'éteint. Pourquoi s'éteint-elle ? C'est vrai qu'elle brille moins. Vite, le Père Noël va voir l'étoile. Eh bien, ma petite étoile, qu'est-ce qu'il y a ? La petite étoile est toute faible. Elle regarde à peine le Père Noël. Père Noël, oh, vous m'aviez promis de venir me voir. Vous m'avez oublié. Vous m'aviez dit que je vous sauvais la nuit de Noël, mais je ne vous ai pas revus. Alors, je m'éteins petit à petit. Tu t'éteins ? Mais bien sûr que non ! Tu ne peux pas t'éteindre. Il faut que tu reprennes des forces. Il faut que tu brilles, ma petite étoile. Il faut que tu brilles. Mais vous ne m'appréciez pas. Vous ne me regardez même pas quand vous faites la tournée. Vous ne passez plus jamais autour de moi. Mais c'est parce que je n'ai pas le temps. Mais je t'aime très fort. Père Noël lui fait un petit bisou. Et la petite étoile reprend des lueurs. C'est vrai ? Vous m'aimez bien ? Mais oui, je t'aime beaucoup. Et tu sais, ma petite étoile, désormais, chaque fois que je ferai ma tournée, je viendrai te voir et je te ferai un petit bisou. Et puis tu sais, ma petite étoile, il y a quelqu'un qui compte sur toi, pour qui Noël ne serait pas Noël si tu t'éteins. Il faut que tu illumines, que tu éclaires le ciel pour qu'il t'aperçoive de sa fenêtre. Il s'appelle Jean-Paul. « Oh, c'est vrai ? » dit la petite étoile. « Alors je veux bien. » Et la petite étoile se met à briller, à illuminer le ciel. Depuis ce temps, le Père Noël, chaque fois qu'il fait sa tournée, vient faire un petit bisou à l'étoile. Je crois qu'elle est amoureuse du Père Noël. Et Jean-Paul, Jean-Paul, il est tellement heureux. Il est tellement heureux que chaque soir, il la regarde et lui envoie un bisou. Depuis ce temps, l'étoile est toujours au-dessus du Pôle Nord, toujours au-dessus de l'atelier du Père Noël. Tout le monde peut la voir. La nuit de Noël, si vous regardez bien au Nord, vous la verrez, elle brille de tout feu. Et cric, crac, croc, cette histoire-là est terminée. À demain, les amis. Prenez soin de vous. Et puis, moi aussi, je vous fais un petit bisou. Sous-titrage ST' 501